Nous avons vu qu'un PIM peut être un mode d'emploi pour se concentrer sur une tâche. Un PIM est constitué d'une perception, je fais attention à quoi ? D'une intention, je cherche à faire quoi ? D'une manière d'agir, je fais attention à bien faire quoi ? Un moyen simple pour le retenir est de l'associer avec les doigts de la main. P, pouce, I, index, M, majeur. Mais parfois, des PIM en fait nécessitent d'être décomposées, en une succession de PIM. C'est ce que l'on va voir à travers des exemples. Allons-y ! Exemple 1 Quelle PIM dois-je réaliser ? Pour recopier sur ma feuille un mot écrit au tableau. En fait, cette tâche doit être décomposée en deux PIM. Trouve-les. Il faut tout d'abord, PIM 1, retenir le mot écrit au tableau. PIM 2, recopier sur ma feuille le mot retenu. Commençons par le premier. Quelle PIM faut-il faire pour retenir le mot écrit au tableau ? Perception Le mot écrit au tableau. Intention Avoir une image mentale du mot à recopier. Manière d'agir Créer une image mentale du mot, syllabe par syllabe, et garder l'image en tête. Passons au deuxième. Quelle PIM faut-il faire ? Recopier sur ma feuille le mot retenu. Perception L'image mentale du mot retenu en mémoire. Intention Avoir sur ma feuille le mot écrit comme dans l'image mentale. Manière d'agir Convertir syllabe par syllabe L'image mentale du mot maintenu en mémoire en un mot écrit sur la feuille. Exemple 2 Quelle PIM doit-on réaliser pour marquer un panier de basket ? En fait, cette tâche doit être décomposée en deux PIM. Trouve-les. Avoir une image mentale de la trajectoire du ballon. Lancer le ballon selon l'image mentale. Commençons par le premier. Quelle PIM faut-il faire ? Pour avoir une image mentale de la trajectoire du ballon. Perception L'espace entre le panier et le ballon. Intention Avoir une image mentale de la trajectoire que doit suivre le ballon. Manière d'agir Se faire une image mentale de la trajectoire que va devoir suivre le ballon. Passons au deuxième. Quelle PIM dois-je faire pour lancer le ballon selon l'image mentale ? Perception Perception L'image mentale de la trajectoire. Intention Faire en sorte que la trajectoire réelle du ballon soit identique à l'image mentale. Et donc, marquer un panier. Manière d'agir Reproduire avec la main le début de la trajectoire pour pousser le ballon selon l'image mentale. Plus d'informations dans le dispositif Atoll de Jean-Philippe Lachaud Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada